bonjour à tous et à toutes bienvenue à ce webinaire dédié aux réseaux sociaux comment développer sa visibilité donc sur les réseaux sociaux et sa présence il ce webinaire fait suite justement à celui qu'on a fait il ya de cela quinze jours sur comment utiliser les la vidéo pour communiquer et là on va plus loin sur l'utilisation sur les réseaux sociaux donc avant de démarrer cinq gestes pour réussir le webinaire donc les trois premiers c'est ne pas utiliser son téléphone le premier le deuxième coup pour couper son micro pour ne pas gêner le déroulement le troisième ne pas parler pendant si jamais le micro s'active le quatrième geste c'est l'outil chat donc que vous pourrez utiliser pour poser de vos questions et je vais vous demander justement de l'utiliser pour m'indiquer si vous m'entendez bien et et si vous voyez bien l'image parfait donc apparemment tout est ok et donc vous pouvez en effet poser vos questions ça rejoint le cinquième geste qui est côte que tout au long on va donc répondre à des questions liées à des sujets mais pour des questions donc on aura un temps dédié à la fin pour répondre à toutes les questions également et donc on va répondre aux questions d'ordre général et pour des questions vraiment liées à votre situation que ce soit sur la communication caliopi ou sur les réseaux sociaux de manière spécifique vous pourrez contacter donc à thierry à zénon ou icpf donc même donc je suis aujourd'hui avec thierry zénon de webway conseil qui nous a fait le plaisir donc d'intervenir sur ce sujet thierry je te laisse te présenter en quelques mots merci bonjour à toutes et bonjour à tous je suis thierry zénon je suis dirigeant de webway conseil depuis 2014 notre métier mon métier c'est d'être coach business auprès des tpe pme ce qui inclut la formation en marketing digital l'accompagnement au développement commercial et et pourquoi ces activités là parce que c'est à la suite d'un parcours commercial vente marketing vente plutôt dense depuis déjà quelques années si j'annonce le chiffre ça m'a ça va me faire tout bizarre donc voilà donc j'ai le plaisir et je remercie d'ailleurs pour ça kane aîné et l'icpf de de partager quelques instants avec vous sur la visibilité sur les réseaux sociaux merci thierry donc moi même kane aîné en zougan directrice marketing et communication au sein de l'icpf depuis 2014 après un mbi en communication et un master en management de projet donc au sein de l'icpf j'interviens sur toutes les activités liées au développement de la marque et de la notoriété de icpf mais également de la certification donc je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau nouveau webinaire donc ce webinaire va se dérouler en cinq temps donc le premier temps où je vais vous présenter brièvement icpf quel est notre positionnement un deuxième temps où thierry donc va présenter webway conseil un troisième temps où donc je vais vous présenter la pré-caliopie la vision des bénéfices et puis les opportunités qui s'offrent et un focus sur la communication un quatrième temps où on va donc aborder le vif du sujet donc thierry va nous développer cette partie et enfin donc le cinquième temps dédié aux questions réponses comme je l'ai précisé au fur et à mesure donc si vous avez des questions utilisez l'outil chat des questions liées à des sujets vous pouvez les poser tout au long on va y répondre à non très rapidement sur icpf donc la grosse majorité d'entre vous en tout cas au moins 80 90% sont certifiés donc vous connaissez déjà notre notre structure dédiée aux professionnels de la montée en compétence donc ça c'est un rappel par rapport à l'équipe qui grandit avec aujourd'hui donc 41 collaborateurs qui sont à votre service dont 14 auditeurs et 70 auditeurs sous traitants on est toujours en pleine croissance pour continuer à répondre et à satisfaire à vos besoins bientôt 27 ans du coup de à votre service avec une croissance aussi depuis 2021 aujourd'hui en termes de chiffres donc on est à plus de 1500 et donc il y aura une mise à jour au niveau des chiffres de certifiés au pack mais on est à plus de 1300 3000 pardon 480 au pack certifié et donc plus de 1000 qui sont en cours qu'est ce qui nous différencie aujourd'hui là donc pareil c'est un positionnement que vous connaissez mais en 2022 on fait en sorte de garder ce focus sur les professionnels de la formation et du conseil toujours intervenir justement dans ce secteur dont on a la vocation depuis plus de 27 ans de valoriser du coup ces professionnels avec toujours cette compétence technique et et c'est avec du coup désespère de la qualité information professionnelle l'objectif est de déployer aussi les auditeurs pour qu'ils soient au plus proche de vous et donc un auditeur à moins de 90 minutes et noé donc on a également donc ce point de différenciation on continue à améliorer cette plateforme pour vous pour simplifier votre démarche de certification dans ce qu'il faut retenir sur cette partie c'est vraiment ce focus qu'on a et cet objectif de faire en sorte de de vous valoriser de vous faire rencontrer via des événements également ou via le club dbe pour du coup vous retrouver développer du business ensemble et donc c'est vraiment là dessus où on va s'axer en termes de stratégie que ce soit sur la partie digitale mais également réseautage et vous apporter de la valeur on va s'axer donc cette année je laisse du coup thierry nous présenter webway conseil merci c'est toi qui fait avancer les slides exactement alors ok alors on peut passer au slide suivant qui est né webway conseil nous sommes en fait une agence en marketing digital et en conseil en conseil digital et nous agissons également sur le développement commercial quand on parle de marketing digital nous parlons évidemment des réseaux sociaux nous parlons du référencement naturel du référencement payant dans une moindre mesure la construction de sites internet c'est sur cette partie là que nous intervenons et en développement commercial il s'agit de développement commercial pur de stratégie commerciale c'est sur également sur ces thématiques que nous intervenons en tant qu'organisme de formation et organisme de formation accompagné depuis déjà pratiquement nos débuts par paris cpf et les équipes de françois galineau et de kaynane et nous intervenons également en tant qu'organisme de formation sur les outils de web et les outils cao pao bureautique une de nos particularités en termes de formation c'est que nous travaillons beaucoup en coaching distanciel one to one alors le coaching distanciel one to one qu'est ce que c'est c'est simplement qu'on s'est rendu compte que l'offre de formation dans sa dans son amplitude particulièrement de plus en plus dense est une offre qui répond pas toujours quand il s'agit d'une construction un peu de présentiel et beaucoup d'e-learning ne répond pas toujours aux besoins des apprenants qui de plus en plus exprime une volonté de bénéficier d'un tutorat personnalisé et donc nous avons développé cette idée de coaching distanciel one to one pour répondre à l'environnement qu'au vide et en même temps aux besoins exprimés par les par les apprenants voilà pour ce qui concerne webway conseil nous sommes évidemment qu'à iopi depuis 2000 2020 a été pratiquement parmi les premiers qu'à biopi en 2020 donc voilà ça c'est fait on est content on est content de l'avoir fait merci thierry donc le l'après caliopi je vais vous présenter par rapport à l'après caliopi déjà où est ce que vous vous situez aujourd'hui sachant donc par rapport à ce webinaire la majorité d'entre vous vous êtes plus à l'étape donc 6 ou 7 quelques-uns peut-être dans vous vous pouvez vous situer peut-être à l'étape 0 1 peut-être vous êtes en cours d'audit donc là ça vous présente donc un panorama clair de du parcours du certifié et donc dans cet après caliopi donc une fois que vous avez la certification et que vous êtes à l'étape 7 un rappel aussi au niveau de l'escalier de la qualité ou là aujourd'hui donc à partir de et depuis le 1er janvier 2022 vous êtes donc sur la marche 2 puisque vous avez obtenu la certification caliopi et et donc par rapport à cette marche là l'étape d'après pour certains d'entre vous ce serait du coup de rendre votre formation certifiante donc ça c'est la troisième marche il ya la 4e marche avec la certification icpf pro pour vous distinguer pour vous différencier puisque tous les organismes de formation ou en tout cas les opaques vont aller vers caliopi vont pour certains rendre leur formation certifiante mais pour se différencier il ya la possibilité en tant que consultant formateur entrepreneur de vous distinguer avec cette certification icpf vous avez la marche encore au dessus ils ont bien à fond 21001 où là l'objectif en tant qu'organisme de formation structure un peu plus importante où vous pourrez l'obtenir pour valoriser le système de management votre système de management donc un rappel aussi par rapport au cpf vous avez des replays qui sont sur notre chaîne youtube que vous pourrez retrouver sur du coup comment devenir soit de certificateur ou avoir un partenariat pour proposer du coup des offres certifiantes au niveau donc de la communication une check un check list du certifié donc qu'on partage puisque une fois que vous obtenez la certification vous avez un pack pour communiquer donc pour communiquer sur la marque caliopi avec la charte d'usage et le présenter juste après et tous les éléments vous avez également les logos le bloc marque avec la marque icpf la marque alipi et la marque du cofra donc ce que vous pourrez faire en termes de possibilités c'est mettre à jour votre site site internet avoir vos supports qui sont à jour communiquer sur votre certification donc avec ces quatre marques dont j'en parlais auprès des clients et des financeurs vous avez la possibilité d'intégrer du coup le club db pour du coup échanger partager du business ou à partager de bonnes pratiques donc c'est un club vraiment dédié aux certifiés créé par des certifiés et enfin donc là le qui est plus lié au sujet c'est être donc sur les réseaux sociaux et avoir donc un profil à jour vous avez le groupe icpf ou sinon vous avez d'autres communautés d'échanges mais il est important donc d'être actifs et d'avoir vraiment son profil à jour et vous pourrez communiquer également sur votre certification si vous l'obtenez ou en tout cas dès que vous l'obtenez vous pourrez communiquer là dessus donc comment communiquer efficacement sur la marque alipi vous avez donc des documents qui sont à votre disposition en tant que certifié dans votre espace noé vous avez la charte d'usage de la marque qui décrit vraiment tout ce que vous devez faire et ne devez pas faire toutes les règles de communication vous avez la charte graphique caliopi avec donc le comment utiliser le logo à proprement parler vous avez le règlement d'usage et enfin vous avez le plan de communication ça c'est un document donc établi par icpf qui reprend les les règles d'utilisation de la marque alipi mais également de la certification pro et de la communication de manière générale en tant que certifié donc tous ces documents sont disponibles dans votre espace noé et ce qui est important à retenir à ce niveau vous avez la certification et donc vous voulez communiquer par exemple sur les réseaux sociaux il faut le faire efficacement pour éviter les non conformités la première la première c'est de communiquer avec la mention de la ou des catégories d'action ce que ce qu'on voit régulièrement c'est que sur les réseaux sociaux le logo est partagé mais il n'y a pas de mention de la catégorie par exemple vous êtes certifié sur la catégorie d'action de formation il faut le spécifier sinon c'est une non conformité vous c'est sur la vae vous devez le spécifier donc ça c'est très important sauf si vous partagez directement le certificat et le certificat en effet reprendre tous les éléments mais si c'est avec le logo vous devez apporter cette mention la deuxième règle une des règles aussi c'est de ne pas indiquer que la certification porte une action de formation particulier et du coup en communiquant dans une publicité ou un document relatif à vraiment une action donc pareil sur les réseaux sociaux vous communiquez sur une action de formation vous ne devez pas utiliser du coup à le logo dans ce cadre ne pas communiquer avec le logo icpf sans caliopi bien entendu quand vous avez le bloc marque il vous faut associer le tout en même temps donc ça c'est très important par rapport à la communication que vous allez faire sur les réseaux sociaux en ce qui concerne caliopi quand vous aurez donc les slides vous retrouverez quelques exemples de communication qui sont faits par des certifiés ça peut être une communication du coup avec sous forme de vidéo donc ça ça a été fait par exemple par notre certifié à corefort vaninabès par exemple et donc ça ça a eu un impact tant sur la partie vue de la vidéo mais également interaction sur les réseaux puisque ça ça change des types de communication juste par les mots par le texte qu'on peut effectuer vous avez des exemples aussi sous forme du coup de contenu textuel qui décrit l'expérience et comment justement ils ont fait pour obtenir caliopi et justement soit ils ont eu 100 non-conformité ils le disent ou en tout cas c'est fait sous forme du coup de contenu textuel avec en effet des hashtags Thierry va nous en parler donc pareil ces types de communication ça permet du coup de créer de l'interaction avec un maximum de likes donc on en a où il ya 50 likes 60 likes et des commentaires donc des interactions derrière donc ça peut être avec le logo et la mention comme vous le voyez sur le l'image en bas ça peut être le partage du certificat en lui-même avec du test qui l'accompagne ou encore de manière un peu humoristique le notre certifié qui l'a fait du coup avec en mettant en taguant dans des personnes mais également ceux qui ont participé à la démarche et du coup il a fait de manière humoriste voilà quelques exemples avoir par rapport à vous votre style et votre faction de communiquer vos stratégies de communication et donc là je vais laisser Thierry nous en dire plus si on peut se mettre sur le premier visuel voilà super donc je vais essayer en 20 minutes de vous parler de vous dire de expliquer comment développer votre visibilité sur les réseaux sociaux c'est un défi que m'a proposé qu'il est né je vais essayer de me maintenir et je sais que qu'il est né en maîtresse du temps saura me saura me préciser si je suis dans les délais ou pas alors développer sa visibilité sur les réseaux sociaux c'est un grand c'est un grand dossier c'est un grand challenge et c'est pas toujours très simple de d'identifier les différents leviers les différents moyens qui nous permettent de passer de présence à visibilité je peux passer au site suivant qui est une année je peux le faire ou oui c'est bon ça se passe oui là ça y est alors je suis pas sur le site suivant c'est juste là nous on est sur le programme ok super alors en trois en trois temps d'abord ce qui est important avant de avant de se positionner sur les réseaux sociaux c'est de bien comprendre quels sont les réseaux sociaux qui sont qui sont essentiels à sa communication et on va regarder quels sont les chiffres à retenir en 2022 les chiffres de janvier donc ils sont tout frais ils sortent ils sortent du four ensuite on va regarder les principaux réseaux sociaux et là aussi il y a une question qui se pose c'est est-ce qu'on va sur facebook est ce qu'on va sur linkedin est ce qu'on va sur twitter est ce qu'on va sur instagram la question c'est surtout à quoi servent chacun de ces réseaux là et est ce que oui ou non on est en mesure de trouver notre cible sur ces différents réseaux et en fonction de ça on n'a pas construire une stratégie de présence avec tel ou tel réseau social pour ensuite parler de visibilité ça c'est le deuxième point les principaux réseaux sociaux et enfin créer et booster sa visibilité sur les réseaux sociaux alors quelques chiffres à retenir en 2022 on va regarder voilà c'est bon on peut y aller le prochain style ok néné le suivant mais il ya un temps de dégage peut-être lié à la connexion alors quelques chiffres d'abord ce qui est essentiel c'est vraiment de connaître ces chiffres là retenez les en masse c'est à dire voilà des éléments chiffrés qui vous permettent de savoir où vous allez quand on parle de réseaux sociaux d'abord mon cas par exemple qu'est ce qui se passe on est près de 5 millions d'utilisateurs 58% de la population mondiale et une progression du nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux de 2021 à 2022 de plus 10% ce qui est phénoménal ce qui ouvre également des perspectives parce que en tant que en tant que consultant en tant que formateur en tant que prestataire de service auprès d'une auprès d'une d'une cible b2b par exemple ou même dit aussi il est tout à fait possible maintenant d'élargir nos prestations à la francophonie mais pourtant pour ce qui est de la france ce qui se passe donc ça c'est le style suivant le temps que le temps que ça arrive intégrons le fait que chaque jour sur internet l'internaute passe sept heures et 92% des internautes utilisent leur mobile pour surfer ça veut dire quoi ça veut dire que ils ont besoin par le fait puisque les outils permettent de le faire aujourd'hui ils ont besoin finalement de consulter régulièrement ce qui se passe sur le web sur les réseaux sociaux et de pouvoir consulter ce qui se passe pratiquement en instant t à l'instant t à l'instantanéité on est sur une instantanéité de la consommation et des informations qui sont publiées régulièrement sur le web et ça c'est important alors il ya une infographie je n'ai pas mise mais vous avez trouvé sur sur google très facilement vous tapez 60 secondes sur internet 60 secondes sur le web elle est mise à jour tous les ans et là vous voyez exactement ce qui se passe en 60 secondes sur internet ce qui nous amène à comment publier sur les réseaux sociaux ok alors quand on regarde en france ce qui se passe on voit que les cartes ont changé les cartes ont évolué on avait jusqu'à il ya encore peu facebook qui était qui était en tête est toujours numéro 1 des réseaux sociaux en france aujourd'hui on a une consommation vidéo qui a été qui a été annoncée il ya déjà maintenant une dizaine d'années une cause ou une consommation vidéo absolument incroyable que près de 50 millions d'utilisateurs mensuels sont parmi les internautes 50 millions d'utilisateurs mensuellement sont sur youtube 33 millions sur facebook 30 28 millions sur instagram je reviendrai sur j'ajouterai également whatsapp 23 millions messenger 22 millions ce qui fait que quand on regarde le groupe méta le groupe méta c'est facebook instagram whatsapp messenger vous faites le calcul on est à 33 plus 28 plus 25 plus 22 on est quelque chose comme pratiquement du 120 120 millions d'utilisateurs mensuels alors c'est pas tout à fait 120 millions puisque puisque parmi les 22 millions les messengers ben cela sont sur facebook donc quelque part c'est pas tout à fait cumulable j'attire votre attention sur le fait que linkedin en b2b c'est un réseau social qui génère lui qui est utilisé par 21 millions d'utilisateurs mensuels et donc c'est important de le prendre en compte puisqu'on raisonne ici sur un environnement b2b twitter est un peu est un peu à la traîne maintenant il est sur du b2b mais il est utilisé sur l'instantanéité on est sur du micro blogging donc s'il ya des réseaux sociaux à envisager aujourd'hui en termes de en termes de contenu et visibilité on serait plutôt d'abord dans le trio de tête avec youtube sur des tutoriels des vidéos explicatives etc on aurait facebook on a instagram et linkedin j'ajouterai whatsapp je vous en parlerai tout à l'heure c'est une plateforme de messagerie mais vous allez voir que l'on peut utiliser whatsapp dans sa stratégie digitale voilà pour le nombre d'utilisateurs on va regarder maintenant en peu de pourcentage de la population ce qui se passe Thierry ça rejoint une question d'accord en pourcentage de la population française oui en pourcentage de la population française on a youtube et facebook qui sont utilisés par plus de 50% de la population française et tout le reste entre guillemets si j'ose dire c'est des c'est un peu moins c'est 42% pour instagram whatsapp 35% et 30% pour linkedin pour ce qui est de linkedin le 30% ne nous fait pas réagir plus que ça on pourrait spontanément se dire oui c'est pas beaucoup par rapport aux 74 ou 50 de facebook mais gardons à l'esprit qu'on est sur du réseau professionnel donc tout de suite rapporté au nombre de professionnels en france on n'est pas loin d'un pourcentage largement plus important d'utilisateurs voilà ça c'était pour c'est pour les chiffres les chiffres d'utilisation on va regarder maintenant les principaux réseaux sociaux à quoi servent-ils avant de poursuivre thierry une question de karine dise quelle est la typologie des utilisateurs qu'utilisent les entreprises alors c'est une bonne question la réponse elle vient en quel type d'entreprise c'est à dire que mais je vais y répondre je vais y répondre un peu plus tard mais je ne sais pas rien on peut quand même déplorer le sujet tout est question de quelle est l'activité de l'entreprise et où est sa cible et quand je dis ça je vais un peu plus loin puisque c'est c'est ce qu'on voit sur un slide prochain si vous avez une entreprise dont le métier c'est par exemple de la mode si votre entreprise voilà c'est c'est des robes pour pour femmes c'est de la mode féminine alors on va aller trouver certainement du facebook on va trouver de l'instagram pour de l'image pour du visuel on va trouver du pinterest qui est un réseau social typiquement féminin maintenant si votre entreprise si le métier de votre entreprise c'est de travailler exclusivement avec des professionnels c'est à dire avec du b2b spontanément on va aller trouver on va retrouver ici linkedin puisqu'on s'adresse à du b2b et puis en fonction de la de la stratégie social média de l'entreprise on pourrait trouver du twitter qui est aussi qui est aussi du b2b on pourrait trouver instagram ou facebook mais là c'est vraiment au cas par cas il n'y a pas de typologie type de typologie particulière de l'environnement social média d'une entreprise on peut pas dire comme ça voilà toutes les tous les boulangers vont être sur instagram on va être sur facebook toutes les boîtes de mode vont être sur sur pinterest et sur instagram c'est pas aussi basique que ça ça va beaucoup plus loin il ya une première analyse qui permet de savoir où est la cible et en fonction de la cible on fait ce choix qui est un choix stratégique de positionnement social média est ce que j'ai répondu à la question juste un petit mot dans le chat pour savoir si c'est ok il ya en effet oui un travail d'identification du des réseaux sociaux utilisés par les entreprises ça c'est clair ok alors on peut aller on peut avancer sur le sur les slides qu'elle est né oui voilà donc regardons les principes aux réseaux sociaux à quoi servait-il alors juste avant il me semble qu'il y avait un il y avait un sondage non qu'elle est né sur eux sur l'environnement social média exactement le sondage il vient juste après ma très bien ok c'est quel environnement social médias est composé votre environnement social médias composé de combien de réseaux sociaux donc là on va lancer le sondage donc à l'écran vous allez voir justement apparaître le sondage et il s'agit donc de nous indiquer qu'est ce que vous en êtes d'accord et donc en attendant que le maximum puisse répondre au sondage il ya donc karine dise en effet qui a complété en disant oui vous avez bien répondu à la question et et comment on peut connaître justement le réseau clé de l'entreprise ciblée donc vos éléments de réponse c'est un élément de réponse que karine on va apporter on va apporter des éléments de réponses dans la suite de la présentation en effet alors le sondage c'est ça on va attendre cinq secondes et puis après on va clôturer il ya une question c'est quoi un environnement social médias de louis l'environnement social médias c'est quels sont les réseaux sociaux vous avez choisi pour votre entreprise et donc une autre question c'est comment google my business est-il considéré comme un réseau social alors google my business ce n'est pas un réseau social à proprement parler google my business c'est un outil qui vous permet de commencer à développer votre visibilité pas simplement pas sur les réseaux sociaux mais directement sur google on s'explique vous êtes une entreprise avec un site internet alors c'est bien parce que quand on va taper votre activité par exemple je suis pas moi consultant formateur rh consultant rh à à bordeaux alors vous pourrez ressortir la liste aux réponses de google va faire ressortir plusieurs noms et va vous faire ressortir si vous êtes bien référencé et elle va faire ressortir votre site internet maintenant partons dans l'optique que vous n'avez pas de site internet si vous n'avez pas de site internet le premier outil à mettre en place sur votre stratégie de visibilité en tout cas de présence sur le web c'est la page google my business la page google my business ça va être un premier contact si par exemple un professionnel cherche une activité comme la vôtre ou même tape votre nom alors si vous n'avez pas de site internet va apparaître sur la droite de google la page google my business alors on pourrait se dire est ce que ça sert réellement au référencement naturel en tout cas ça évite d'être complètement invisible ça c'est le premier élément de réponse le deuxième élément de réponse c'est que la page google my business vous permet d'enregistrer d'intégrer des informations qui sont des photos des informations photo des informations sur vos horaires des informations sur votre adresse des informations sur les avis clients les avis consommateurs les avis clients notamment sur du b2b si c'est du b2b et donc ça vous permet d'avoir quand même une première une première visibilité qui est plutôt intéressante surtout encore une fois si vous n'avez pas de site internet ça permet un premier contact avec le téléphone etc donc google my business il a une autre particularité c'est que certains enfants de google et google aiment ses enfants donc en termes de termes de référencement ça participe alors c'est pas non plus ce qui va faire que vous allez passer en première page de google et à la première ligne la première page mais ça participe à une référencement et à une visibilité de votre activité de votre entreprise sur le moteur de recherche alors à 73% oui oui juste pour complément c'est exactement ça c'est en effet ça donne la visibilité après il y avait google qui avait en effet un réseau social qui s'appelait google plus mais qu'ils ont arrêté qui lui était plus considéré comme un réseau social mais du coup qui n'existe plus mais c'est vrai que google my business google plus a compris très rapidement que face à des facebook face à des linkedin face à des youtube des instagram etc bon son métier c'est pas c'est pas d'être d'être réseau social donc il a il a jeté l'éponge à un moment donné mais pour autant on a toujours un environnement google qui est pertinent avec google drive et autres qui sont des outils en fait de l'attractivité alors 73% ont voté c'est intéressant parce que vous êtes 17% sur les 73% votants vous êtes 17% à avoir plus de trois réseaux sociaux ce qui suppose d'avoir du temps ce qui suppose de l'énergie ce qui suppose de trouver les contenus vous êtes 54% à avoir entre deux et trois réseaux sociaux la question qui se posera de toute façon pour pour les 54 et les 17% c'est savoir quel est le temps que vous y consacrez et quelle est l'énergie que vous y consacrez et puis vous êtes 30% à être sur linkedin alors c'est intéressant parce que ce 30% il vient en convergence avec les 29% de de la population française sur linkedin donc c'est assez intéressant ok avant de poursuivre une précision il commence à y avoir des des questions qui arrivent sur comment solliciter des avis clients google ou comment faire pour améliorer le référencement naturel là on est vraiment sur la visibilité au travers des réseaux sociaux donc je tenais juste à préciser cela on peut apporter oui c'est ça mais sinon ce sera spécifique aux réseaux sociaux alors il ya une question que je vois apparaître je réagis tout de suite quid de via déo via déo a disparu des écrans radar depuis pratiquement 2014 2015 et voilà oublions via déo paix à son âme mais via déo ne fait plus partie des écrans radar des réseaux sociaux alors très rapidement à quoi sert chacun des réseaux sociaux à votre disposition pour être présent sur le web et pour surtout booster de la visibilité d'abord facebook alors je commence par lui à tout seigneur tout honneur c'est le premier c'est le numéro 1 il ya de nombreuses discussions autour de facebook aujourd'hui sur le fait que il ya de moins en moins de personnes dessus en tout cas il ya de plus en plus de gens qui quittent facebook bon c'est toujours deux milliards 900 millions de comptes dans le monde et on va quand même quand on s'est parlé donc facebook c'est d'abord un esprit communautaire c'est de la conversation c'est de l'engagement c'est du b2b c'est du b2c les deux les deux secteurs b2b b2c peuvent utiliser facebook à une condition c'est que le contenu soit un contenu à valeur ajoutée une particularité c'est que facebook et instagram puisque les deux font partie de meta et avec facebook vous pouvez publier et cibler et aussi bien sûr facebook et instagram vous avez accès à un outil de ciblage d'une précision absolue alors quand je vous dis outils de ciblage là on parle de publicité sur facebook on parle de facebook à instagram lui ce sont des visuels ce sont des photos en live ce sont des vidéos courtes ce sont des stories c'est une forte utilisation des hashtags hashtag qui a été créé par twitter en 2000 en 2014 si bien si on vient son bon youtube alors là youtube on est tout secteur d'activité de plus en plus utilisée au départ sur de la musique la vidéo de la vidéo musicale aujourd'hui on est sur des bibliothèques de vidéos on trouve des vidéos au type pédagogique éducative ce qu'on appelle des tutoriels idéal pour construire un storytelling un storytelling dynamique avec des épisodes qui parlent de tel et tel sujet vous pouvez également y ajouter des témoignages clients des interviews des démos de présentation et des démos de produits des démos de prestations et des démos de produits ça c'est pour youtube pour facebook une particularité 70% féminin donc si vous avez une cible qui est une cible féminine alors pinterest peut avoir du sens je dis pas que c'est une évidence que d'aller sur un pinterest quand on a une cible 100% féminine en tout cas ça peut avoir du sens on est sur un esprit de découverte du contenu ceux qui vont sur pinterest vont à la découverte d'images et de contenu sur des thématiques qui sont voyages qui sont cuisine qui sont le do it yourself qui sont la nature là etc c'est ce qu'on appelle les épinglages d'image du web on est plus on est sur du peu conversationnel il ya un intérêt à pinterest c'est que pinterest est un réseau social qui est générateur de trafic vous pouvez l'utiliser en génération de trafic pourquoi parce que si par exemple vous publiez sur pinterest une image dont l'origine est votre site internet alors l'image embarque le site le lien vers le site internet le lien hypertexte directement sur sur pinterest qui fait que l'image est cliquable et pour en savoir plus l'internaute peut décider et de cliquer et de se retrouver sur site internet donc là ça a une certaine pertinence si vous avez la volonté d'aller toucher du 70% féminin sur sur pinterest et les faire revenir sur votre site internet donc ça c'est pour les quatre premiers on va regarder maintenant ceux qui sont plutôt du b2b avec linkedin et twitter ça devrait arriver voilà alors linkedin et twitter je vais commencer par twitter twitter on est sur le pot de l'actualité on est sur du partage d'expertise notamment sur du b2b sur des conversations pro twitter est un formidable outil pour faire de la veille sur internet pour faire de la veille pardon sur twitter sur l'environnement twitter tout type d'activité d'ailleurs vous pouvez aller chercher tout ce qui se dit sur calliopi en organisant une veille autour du hashtag calliopi vous pouvez organiser une veille autour du hashtag formation continue formation professionnel peut utiliser une veille autour du hashtag opco pour aller regarder ce que disent tous les opco sur twitter ça c'est super intéressant c'est un outil à forte viralité et c'est un outil qui est utilisé également par les entreprises comme outils de sav et de réponse client on trouve aussi beaucoup de présence d'influenceurs alors dans les activités de formation c'est peut-être moins pertinent mais dans les activités people ou les activités notamment de marque de marque de mode là on a affaire à on a affaire à beaucoup de beaucoup de partenariats entre les marques et les influenceurs je reviens sur la façon dont vous pouvez utiliser notamment sur la veille c'est un outil de veille absolument formidable et à utiliser comme tel parce que c'est vraiment d'une pertinence absolue concernant linkedin alors pour ceux qui sont pour les 30% qui sont sur linkedin mais j'imagine que les 54 et 17% ont également linkedin dans leurs deux et trois et plus de trois réseaux sociaux linkedin c'est du partage d'expertise on est sur du personnel branding alors quand on parle de personnel branding on parle ici de son branding de sa de sa création de marque propre en tant que en tant que professionnel de en tant que professionnel on parle pas simplement de la marque et de la page entreprise donc ça c'est un point super important idéal pour construire une stratégie b2b et pour rechercher des partenaires business que ce soit des partenaires business pour développer de nouvelles activités que ce soit des partenaires business sous-entendu prospects et clients donc là c'est un outil absolument formidable pour ça ça le personnel branding on parle de profil le profil professionnel le profil professionnel il est également à il est également attaché à une page entreprise c'est à dire que vous pouvez créer votre profil professionnel et créer une page entreprise la page entreprise elle sert votre marque employeur elle sert au recrutement si vous avez besoin de recruter et surtout elle est référencée sur google puisque google référence tous les contenus des sites internet donc ça veut dire que si quelqu'un cherche une expertise dans votre secteur d'activité sur votre région et que il tape sa requête peut apparaître votre page entreprise en plus que en plus de votre profil linkedin en plus de vos différents réseaux sociaux et la page entreprise elle est cliquable sur google et donc on revient sur ce qui se passe sur linkedin et ça fait de la génération de trafic donc on a ici le personnel branding pour le profil on a la page entreprise pour la marque on a également les groupes professionnels les groupes professionnels qui sont des outils qui vous permettent de communiquer entre pairs à l'intérieur de groupe de groupe auquel vous êtes vous êtes inscrit et ça peut être demain en termes de visibilité le fait de créer un groupe professionnel sur une thématique qui vous est chère et une thématique que vous voulez mettre en avant et sur laquelle vous souhaitez vous mettre en avant donc vous créez un groupe professionnel sur une thématique bien précise exemple rh exemple formation je vois ma formation à l'anglais par exemple formation à l'anglais là vous créez un groupe autour de de les français et la langue et des langues étrangères etc et enfin vous pouvez créer des événements tout comme celui qui a été créé pour pour cet événement là pour ce webinaire il ya un événement qui a été créé ça prend 20 secondes et ça génère de la visibilité supplémentaire puisque quand vous créez un événement linkedin fait très très bien les choses vous avez la possibilité d'inviter le maximum de monde à cet événement là directement sur linkedin c'est à dire que vous créez l'événement et vous allez sur inviter et là vous allez chercher les prospects de votre réseau les contacts de votre réseau pour qui vous considérez que l'événement a toute sa pertinence donc ça c'est intéressant c'est intéressant d'identifier le profil la page entreprise les groupes les événements je vous passe parce que le temps nous est imparti tous les outils possibles et inimaginables en termes de développement de contenu sur sur linkedin ça c'est un sujet qu'on pourra pas pour aborder peut-être plus tard au bénéfice d'un prochain webinaire ou en individuel pour ceux qui souhaitent qu'on aborde le sujet les concernant en après le après le webinaire oui pour linkedin est ce que vaut mieux avoir une page entreprise seul ou est ce que est ce que il faut obligatoirement avoir un profil plus une page sur linkedin les deux de louis mais sans aucune discussion possible là dessus les deux le profil d'abord parce que c'est vous en tant que professionnel que vous mettez en avant et chaque professionnel sur linkedin vient voir d'abord les contenus qui sont publiés par des professionnels on est vraiment sur linkedin dans un environnement où les professionnels partent au partent au professionnel la page elle elle permet d'optimiser le référencement sur sur google elle permet également d'avoir une construction de son profil optimisé c'est à dire que à partir du moment où vous avez créé votre page vous allez pouvoir l'utiliser en termes de contenu sur des contenus plus corporel et en même temps la positionner sur votre profil exemple vous vous appelez je pas linkedin formation vous allez créer une page linkedin formation et quand vous avez créé votre profil ou optimiser votre profil et créer votre expérience en tant que dirigeant de linkedin formation alors vous allez pouvoir appeler une page puisque linkedin va vous dire mais vous êtes dirigeant de quelle entreprise et vous allez appeler linkedin formation linkedin formation va apparaître vous allez cliquer je vous fais le plus simplement possible et j'espère le plus clair possible et sur votre profil va apparaître votre page avec un lien cliquable qui renvoie directement vers la la page à partir du profil et va apparaître votre logo donc ce qui donne de la visibilité et de la même manière en en tête de profil vous avez sur la quand on est face à l'écran vous avez sur la gauche votre 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 visage votre profil et sur la droite en tout en haut vous avez la possibilité de mettre et votre formation et la page entreprise de l'expérience que vous voulez mettre en avant est visible immédiatement en l'occurrence la page d'entreprise de votre marque et de votre entreprise voilà est ce qu'on a répondu à la question oui je vois aussi que doit contenir une page professionnelle sur linkedin alors ça c'est un sujet qu'on pourra aborder un peu plus tard et et en tête à tête de gré à gré si besoin est alors créer et booster sa visibilité sur les réseaux sociaux allons-y c'est parti alors j'ai vu que dans les dans les questions qui avaient été posées en amont il y avait une question sur les algorithmes alors c'est important en effet de comprendre les algorithmes des réseaux sociaux un algorithme c'est quoi un algorithme en fait quel que soit le réseau social détermine quel est le contenu que vous allez privilégier quel est contenu qui va privilégier et faire apparaître faire apparaître ou non sur le film d'actualité c'est l'algorithme qui va le déterminer et l'algorithme pour faire encore une fois très simple il est composé d'un ensemble de règles qui quand on quand on les regarde quand on regarde comment elles fonctionnent elles vont établir une sorte de score qui est propre à chaque réseau social pour chaque publication et ce score va faire que la publication va sortir va être mise en avant ou pas c'est la raison pour laquelle parfois on a certaines publications qui respectent on va parler comme ça et qui respectent l'algorithme et font plaisir à l'algorithme qui sont mieux utilisés mieux classé mieux mise en avant sur les fils d'actualité pour autant pour autant tout n'est pas gagné d'avance parce qu'on fait plaisir à l'algorithme il se peut vous ayez une publication pour laquelle vous dites génial elle va cartonner sur les réseaux sociaux et ça va faire un flop terrible voilà garder 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 espoir en l'avenir c'est pas parce qu'une publication a fait un flop que ça y est il faut s'arrêter se poser des questions est ce qu'on fait bien d'être sur les réseaux sociaux c'est comme ça pour celle ci vous recommencerez à un autre moment c'est peut-être le temps de publication c'est peut-être la journée de publication si vous avez publié sur linkedin un soir à minuit parce que vous êtes dy c'est génial bon alors évidemment là vous allez vous retrouver avec avec très peu d'interactions parce qu'à minuit on publie pas sur linkedin sauf peut-être de l'autre côté des états unis mais en france non et voilà alors on peut aller maintenant vers le slide suivant qu'aimene voilà alors ce que je vous ai préparé c'est une compréhension la plus simple de ce qu'est un algorithme on va regarder dans le détail mais c'est le temps nous est trop trop imparti à partir de votre publication que font chacun des algorithmes c'est pratiquement le même fonctionnement pour chacun à des détails près qui sont propres à chaque à partir de votre publication il y a des critères de qualité de contenu et ces critères de qualité de contenu propre à chaque réseau sociaux font que la publication est partagée avec un pourcentage des contacts des amis des followers de votre de votre réseau social et que en fonction de la réaction de ses premiers contacts alors il va y avoir des signaux de classement qui sont envoyés au réseau social qui dit ok là je mets en avant ou là je ne mets pas en avant pour faire pour donner un exemple très concret la publication sur linkedin vous paramétrez votre publication et vous respecter les critères de contenu propre à l'algorithme de linkedin à partir du moment où l'algorithme partage la publication à un pourcentage faible dans un premier temps de contact et que vos contacts réagissent immédiatement et que linkedin voit que sur cette publication sur un faible pourcentage de contact les réactions sont immédiates et qu'il y a de l'interaction il ya du partage il ya du il ya des commentaires alors il ya des like alors linkedin dit très bien là on montre au plus grand nombre si vous avez un pourcentage de contacts qui réagit très faiblement alors bon il va y avoir du partage mais le classement va pas être au top par par linkedin on parle de linkedin c'est pareil pour google c'est pareil pour facebook pour twitter et les autres voilà voilà très rapidement comment comment on comment ça se passe sur les algorithmes alors est-ce qu'on peut passer au style suivant qui a une aimée voilà alors maintenant six clés pour augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux alors la première clé c'est quoi la première clé c'est votre personnel branding j'attends que le slide arrive mais je j'avance la première clé c'est travailler votre personnel monde et là le web n'a rien inventé de vous à moi il s'agit de dire quoi il s'agit de dire que quel que soit le réseau social vous êtes reconnu immédiatement donc on identifie immédiatement et facilement votre profil votre page le groupe dans lequel vous êtes on identifie tous vos éléments de deux deux contenus très facilement on sait qui vous êtes exemple si vous regardez un webinaire comme c'est le cas aujourd'hui de icpf avec webway vous constatez qui cpf on est sur des couleurs d'un vert bleuté d'un peu d'un vert océan et là c'est d'un d'un branding absolument imparable de la même manière vous regardez le blog webway il est jaune noir autour de tout ça autour d'une d'un espace blanc et vous voyez que la présentation elle est brandée et on reconnaît vous allez sur linkedin vous retrouverez ces couleurs là vous allez sur instagram vous allez sur facebook sur twitter vous retrouverez cette ces éléments de branding ça c'est le premier point ça permet de capter l'attention avec des codes couleurs clairs et une charte graphique reconnaissable de votre entreprise ça c'est le premier élément la première clé de votre visibilité sur les réseaux sociaux premier point le deuxième élément de visibilité sur les réseaux sociaux l'attendant que le style arrive c'est le fait de partager du contenu qui est pertinent je sais pas si le style va arriver oui non c'est déjà là merci alors le contenu est pertinent qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que visibilité contenu égale visibilité avoir un réseau soit avoir une présence avoir un compte un profil une page sur les réseaux sociaux là on est en train de parler de présence il ya une distinction absolument formidable entre la présence et la visibilité la présence et je suis là j'ai un compte vous avez un profil vous êtes sur un groupe la visibilité c'est le contenu que vous allez commencer à publier régulièrement pour être vu pour être vu régulièrement pour être vu à chaque fois que vous allez publier et c'est pour ça qu'on dit que le contenu est roi sur internet sur les réseaux sociaux pourquoi parce que même si on raisonne en termes de référencement naturel avec google vous avez un site internet qui est bien fait qui est super bien foutu avec des contenus super bien super super dense et super enrichissant très bien et puis il ya plus de contenu pendant dix ans il se passe rien les algorithmes de google qui passent régulièrement sur les sites internet voient qu'il se passe rien il passe devant le site et ils n'utilisent pas éventuellement le contenu pour le référencement naturel donc là sur les réseaux sociaux c'est la même chose du contenu régulier un rythme régulier à une fréquence régulière avec une pertinence absolue c'est à dire que ce que vous publiez est la plupart du temps en lien avec votre activité ce qui est compatible de se faire plaisir de temps en temps se disant bien tiens il ya un événement on décide de l'utiliser pourquoi parce que ça nous permet d'être up to date et d'être pertinent dans un contenu que les gens les internautes vont chercher exemple si si la france devient championne du monde de football pour la troisième fois la prochaine coupe du monde bon passez pas à côté vous partagez un contenu qui dit que vous êtes content si vous êtes si vous êtes content si vous aimez le foot si vous aimez la coupe du monde etc voilà donc vous pouvez vous approprier un contenu qui est un contenu régulier qui ne vous appartient pas au sens que ce n'est pas vous qu'il l'avait qu'il l'avait créé mais qui vous appartient au sens où comme il est déjà publié sur le web vous décidez de partager ce contenu là alors sachant raison garder il ne s'agit pas de dire je prends le contenu et je le mets sur mon réseau social et bonne nouvelle il m'appartient c'est parce que je suis en train de dire ça s'appelle du contenu du cliqué et c'est proscrit par google ce que je suis en train de vous dire c'est vous prenez un contenu avec un lien et vous prenez le lien de l'article en question et vous décidez de le partager vous le partagez sur l'inline vous partagez sur votre site internet en disant tiens voilà cet article intéressant publié par par pierre dupont etc etc donc le contenu la présence sur les réseaux sociaux et surtout là la visibilité grâce à un contenu régulier la pertinence parce que le contenu est en lien avec votre activité et ici la fréquence il ya une question qui se pose c'est à quelle fréquence publiez-vous du contenu sur les réseaux sociaux c'est le deuxième sondage qui vient d'être lancé le deuxième sont là qui a démarré attendre quelques secondes en attendant il ya des questions qui sont arrivées quel est l'impact de la régularité l'impact de la règle alors ça tient en deux mots régularité égale visibilité donc c'était patrick gors c'est une autre question c'était si on a peu de contacts et donc peu d'interactions quelle est la solution le dit godi peu de contacts ça signifie on est on a peu de contacts sur nos réseaux sociaux oui c'est par rapport aux algorithmes quand quand vous parliez de pourcentage de contacts plus ils vont réagir plus un oui alors s'il ya peu de contacts là ça signifie qu'on commence depuis le début c'est à dire que être présent créer du contenu régulier c'est pas c'est pas ce qui fait qu'on crée une communauté une communauté c'est ce sont des ce sont des personnes qui sont sur tel ou tel réseau social avec lesquels on va rentrer en contact avec lesquels on va on va créer des interactions si on prend l'exemple de linkedin qui est quand même un réseau social qui qui concerne pratiquement tout le monde aujourd'hui ici en tout cas si ce sont des les professionnels linkedin sur linkedin on n'attend pas que les gens viennent à nous pour créer notre communauté mais on va vers les internautes qui sont sur notre même secteur d'activité dont on a vu un article le contenu nous intéresse et on rentre en contact etc la communauté elle se crée aussi parce que au quotidien vous rencontrez des professionnels qui sont sur linkedin et qui pourrait être qui sont vos prospects qui sont vos clients et ça commence aussi par cela les prospects les clients les personnes que l'on rencontre dans les espaces de networking dans les coworking etc des personnes dont on a vu un contenu intéressant et on décide d'interagir avec eux l'interaction se fait et puis on rentre en contact c'est comme ça qu'on crée avec le temps une une communauté ce qui est certain c'est que la publication d'un contenu fréquent fait que de plus en plus vous avez des gens qui des internautes qui viennent à vous et qui s'intéressent à ce que vous écrivez et soit qui rentrent en contact soit qui vous suivent sur tel ou tel réseau social alors les résultats du sondage des 71% à avoir voté sur les 71% il ya deux chiffres clés qui sortent 40% publie une fois par semaine et 33% jamais parce que je ne sais pas quoi publier alors ça c'est une vraie c'est un vrai sujet ça pour ceux que ça intéresse on pourrait en parler affiner la chose en aparté et vous êtes 26% à publier entre deux et plus de trois fois par semaine voilà c'est intéressant parce que alors une fois par semaine une fois par semaine c'est en fonction de l'ouvrant du site du réseau social sur lequel vous publiez ça peut s'avérer très peu évidemment jamais c'est plus que très peu deux à trois fois par semaine ça commence à être un bon plus de trois fois c'est fonction tout ce que vous fonction de ce que vous avez à dire et sur quels réseaux sociaux vous vous êtes ok c'est intéressant quand même c'est intéressant alors il y a une question qui dit d'où l'augmentation des liens hypertexte dans les contenus si la question peut nous être précisée ça pourrait être bien ok alors donc on est là très bien alors là la troisième la troisième clé c'est de développer des partenariats alors développer du partenariat c'est en fonction des réseaux sociaux ça peut être avec des influences lors des blogueurs des prescripteurs ça existe beaucoup sur sur instagram sur facebook sur sur twitter et le partenariat le plus simple à la portée de tous c'est le partage de contenu mais de partager du contenu je voulais je vous l'ai dit il ya quelques instants qui nous appartient pas mais parce que on est abonné à un type de contenu parce qu'on est on suit le contenu de tel ou tel professionnel on suit le contenu de telle ou telle personne qui a vous savez sur l'indigné des par exemple sur l'indigné on a des professionnels qui rend du 40 50 mille 100 mille abonnés et qui publie des contenus très riches très dense très intéressant partager du contenu aussi d'influenceurs sur l'indigné alors vous avez la possibilité d'aller chercher des gens qui sont reconnus par lindin comme ayant une influence particulière sans être influenceurs au sens qu'ils mettent en avant des produits en échange d'une prestation en échange d'un tarif mais on a des influenceurs du type alors ceux qui viennent à l'esprit on a des influenceurs comme bill gates comme des gens comme ça comme jacques atali voilà vous allez sur l'indigné vous t'appelez jacques atali sont des influenceurs qui communiquent sur plein de sujets donc l'idée c'est pas de forcément être en contact avec eux mais de façon plus plus à taille humaine que ces gens là c'est de partager du contenu par exemple de personnes qui sont de professionnels qui sont dans le même secteur d'activité que vous ne sont pas forcément des concurrents mais qui ont une parole qui porte sur l'activité qui est la vôtre et donc partager du contenu ici ça a une vertu c'est que non seulement ça vous permet pour ceux pour les 33% jamais qui ne savent pas quoi publier ça vous permet de prendre la parole avec des contenus faciles au départ pourquoi parce que vous pouvez partager le contenu mais ça pas simplement être facteur j'ai beaucoup de respect pour les facteurs voilà si jamais vous avez dans vos familles des facteurs voilà mon propos il est tout ce qu'il y a de bienveillant mais ça pas simplement prendre un contenu le partager et puis c'est tout là il n'y a aucune valeur ajoutée publier du contenu ça doit être de la valeur ajoutée partager du contenu qui est du contenu qui appartient à quelqu'un d'autre publié par un autre professionnel à partir du moment où vous partagez ce contenu avec avec du texte avec votre avis avec un commentaire avec une prise de parole alors là ça devient intéressant parce que là vous dites quelque chose là vous prenez un avis vous émettez un avis donc ça c'est vraiment super intéressant de le faire enfin c'est là une clé une clé additionnelle on a une autre clé qui est super importante c'est le fait d'utiliser les hashtags en lien avec votre activité alors le hashtag qu'est ce que c'est c'est un mot clé qui est précédé du symbole dièse tout simplement et il a une particularité alors il a été créé en 2014 par twitter et ensuite classiquement sur les réseaux sociaux quand il y a une très bonne idée les autres se ruent dessus et tout le monde s'y met donc là maintenant quel que soit le réseau social le hashtag est présent et le mot avec le symbole hashtag renvoie un contenu qui contient le mot clé et ça vraiment c'est un élément clé de votre stratégie social médias pourquoi parce que vous allez utiliser des hashtags qui sont en lien avec ce sort d'activité qui sont en lien avec votre activité qui sont en lien avec vos publications et surtout c'est le style suivant c'est que vous allez pouvoir utiliser les hashtags aussi bien comme outils de visibilité comme au club comme outils de veille alors exemple sur sur linkedin par exemple vous avez sur la barre de recherche de linkedin et vous tapez formation professionnelle et sur le hashtag formation professionnelle alors vous tapez hashtag formation professionnelle et sur le hashtag formation professionnelle vous rendez compte que vous avez 25000 abonnés qu'est ce que je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire que en vous abonnant en cliquant sur le mot de suivre en vous embonant aux hashtags formation professionnelle vous avez vous allez voir apparaître sur votre film d'actualité toutes les publications qui contiennent le hashtag formation professionnelle donc outils de veille de la même manière ça veut dire quoi ça veut dire que si vous développez ou vous publiez un contenu qui s'adresse aux consultants qui s'intéressent à caliopi en formation professionnelle alors votre publication en termes de visibilité va apparaître sur les films d'actualité de toutes les personnes qui sont abonnés à formation professionnelle consultant et caliopi c'est à dire mille huit cent soixante huit plus seize mille plus vingt-trois mille en clair quarante cinq mille quarante quarante trois mille personnes alors il se peut que les quarante trois mille personnes ce soit pas tout à fait quarante trois mille parce que sur les sur les vingt-cinq mille de formation professionnelle vous avez déjà les mille six ans soixante-huit qui sont abonnés à caliopi mais quand bien même vous comprenez tout de suite que la visibilité de votre publication passe de votre communauté qui est peut-être de 300 500 mille personnes à quarante cinq mille personnes là vous avez un élément de visibilité absolument 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 formidable l'idée c'est d'aller s'amuser si on peut utiliser ce terme là s'amuser sur linkedin pour aller chercher les différents mots clés avec les hashtags qui sont porteurs donc ça c'est vraiment important de le faire c'est essentiel et là vous avez un élément de visibilité alors je rajouterais qu'avec le hashtag en plus de hashtag il ya examen il ya également le arrobas et arrobas alors le hashtag autant le hashtag lui s'adosse à un mot clé autant la roba sa dogue s'adosse à un compte exemple je vais dire arrobas icpf arrobas ké 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 néné à mouzougan et bien il va se créer un lien hypertexte sur linkedin et ce lien hypertexte va envoyer une notification une fois que vous aurez publié à aux deux aux deux personnes et entreprises concernées c'est à dire à la page entreprise de icpf et le compte de ké néné à mouzougan avec quoi avec finalement la perspective de partage de contenu d'interaction et donc de visibilité supplémentaire pourquoi parce que là on touche à la viralité des réseaux sociaux dès que ké néné ou icpf auront interagis alors ceux qui sont abonnés à leur leur fut d'actualité verront apparaître une interaction une réaction par rapport à votre publication et donc vous gagnez en visibilité supplémentaire donc visibilité outils de veille les hashtags vous avez trois types de hashtags vous avez les hashtags populaires ceux qui correspondent aux tendances du moment donc pour ceux qui pour les trente trois pour cent qui disait voilà je sais pas trop en quoi publier utiliser dans votre planning éditorial utiliser les tendances du moment sur les réseaux sociaux en question ou même les tendances l'actualité du moment en publiant sur l'actualité du moment en lien avec votre activité le plus possible idéalement mais vous avez plus de chances de générer des interactions de générer du de la de la dynamique autour de votre publication et donc de booster votre visibilité ensuite vous avez les hashtags de marque je vous donne deux exemples vous pouvez créer votre propre hashtag il ya une question parfois qui se pose c'est oui mais comment je crée un hashtag voilà j'ai une marque ou alors j'ai un slogan comment je crée le hashtag autour de ce slogan le plus simplement du monde il suffit d'une première publication qui fait hashtag votre slogan tout attaché et le hashtag est créé je vous donne un exemple que je connais bien qui est celui de webway nous on a deux hashtags on utilise beaucoup sur sur instagram et sur facebook et de temps en temps sur linkedin qui sont les hashtags so webway et le hashtag we will web you alors en idée alors vous avez compris là on est en on est en hommage à frédire mercurie et queen voilà je vais se frapper dans les mains et 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 chanter avec moi vous le view mais voilà c'était pour le fun bon si je prends par exemple le hashtag so webway pour ceux qui qui iront par curiosité sur instagram vous cherchez webway conseil thierry zenou et bien vous verrez dans les highlights au dessus du au dessus du profil un highlight qui s'appelle so webway et quand vous allez vous cliquez dessus ça n'a rien à voir mais alors rien à voir avec l'activité marketing digital on va simplement chercher sur le web sur sur instagram des photos des publications en jaune noir et blanc qui nous rappelle le code couleur de l'entreprise et donc on appelle ça so webway tellement webway finalement voilà donc ça c'est amusant on s'amuse aussi c'est aussi ça créer la visibilité c'est aussi de s'amuser avec avec sa propre main et enfin les hashtags les plus populaires mis en avant de mots clés susceptibles d'attirer l'attention donc là vous allez chercher sur les réseaux sociaux les hashtags qui sont populaires les hashtags qui sont sur la pertinence et qui sont vus par le plus grand nombre pour pouvoir générer de la visibilité si dans votre activité vous voyez qu'il ya certains hashtags qui sont vus sur linkedin par exemple par cent cinquante mille personnes faites vous plaisir allez-y n'allez pas simplement que sur ces hashtags là allez sur les hashtags aussi à 1000 1500 comme par exemple vous voyez le hashtag kadiopi 1863 parce que il ya 1163 personnes qui sont intéressées par le hashtag ok donc voilà pour ce qui est des hashtags alors est ce qu'il ya des questions entre temps ok on va voir les deux derniers on a maintenant un sujet qui est d'une absolue nécessité c'est la cohérence de votre publication analysez vos contenus analyser les engagements analyser les interactions analyser à quelle fréquence vous publiez analyser si le fait de publier le lundi matin à 6h c'est pertinent vous dites ouais c'est une super publication mais elle n'a rien généré bah oui parce que 6h du matin c'est pas certain que tout le monde soit sur linkedin par contre le mardi de 10 à midi c'est peut-être c'est peut-être plus sympa identifier ce qui fonctionne regardez les publications qui fonctionnent tester tout type de publication je m'adresse à ceux qui ont dit qu'ils ne savaient pas quoi publier quand vous allez sur lundi vous pouvez publier du carousel vous pouvez publier des infographies publier des sondages poser des questions à votre communauté et donc optimiser ce qui mérite de l'être optimiser ce qui a bien fonctionné et la créativité et cohérence pour plus d'engagement plus d'interaction là quand on parle de créativité et de cohérence là on fait référence au planning éditorial à vos contenus qu'est ce que vous avez prévu de publier si on a fait le tous les matins quand vous vous levez vous êtes face au syndrome de la feuille blanche alors allez tout de suite sur ce point là créativité cohérence posez vous prenez une heure deux heures trois heures et dites vous qu'est ce que je veux dire qu'est ce que je veux faire passer comme message à qui je m'adresse et le le acquis à qui vous vous adressez qu'est ce que vous avez envie de dire c'est du planning éditorial c'est quand vous voulez le dire alors voilà si vous passez de 0 à 25 publications par semaine ça va pas le faire mais dites vous voilà je vais commencer à rejoindre le pool des 40% qui publie une fois par semaine pour commencer pour comprendre pour voir comment ça se passe on est sur l'environnement du web qui est un environnement test and learn tester et apprenez tester vos publications tester les jours tester les horaires tester les types de contenus et voyez ce qui ressort comme étant générateur de visibilité dernier point sur dernière clé qui est importante mais je vais pas aller plus m'étendre là dessus c'est le recours à la publicité moi je suis de ceux qui disent dans un premier temps commencer à vous créer de la visibilité organique et ensuite ensuite alors vous verrez si oui ou non c'est pertinent d'aller sur sur du sur du la sur du facebook à de l'instagram et voilà donc ça c'est ça c'est vraiment super 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 important alors il y a une question qui peut se poser c'est est ce que finalement les publications vous lancez sur les réseaux sociaux quand ils génèrent du compte de la des commentaires est ce que ça génère de la visibilité additionnelle la réponse est oui parce que plus vous avez de commentaires sur votre publication plus vous avez de personnes qui dans leur fil d'actualité voient les personnes qui ont commenté ou qui interagit sur votre contenu et qui voit ce qui se passe donc on est vraiment sur de la viralité absolue et ça c'est vraiment essentiel de l'intégrer alors en synthèse six clés le branding les contenus les partenariats les hashtags et les arobats la cohérence des publications là vous êtes sur des leviers organiques tout ça c'est du gratuit monsieur dame fait plaisir et puis vous avez à côté ce qui est payant vous avez l'advertising disponible sur chacun des réseaux sociaux alors je vais vous donner quand même quelques quelques petits tuyaux qui sont pas simplement des petits tuyaux qui sont vraiment des tuyaux importants vous avez je vais vous donner trois types de tuyaux premier tuyau pour ceux qui tout pour tous mais pour ceux qui cherchent des outils pour pouvoir créer des visuels sur les réseaux sociaux facilement adapter aux réseaux sociaux créer des stories etc je vous recommande canva canva et là je vous ai mis un lien qui est un lien de 30 jours d'essai gratuit pour vous amuser pour vous faire plaisir de vous à moi même si vous pouvez aller sur la formule gratuite dit freemium allez rapidement sur la formule payante c'est une recommandation vous en faites ce que vous voulez pourquoi je vous dis ça parce que ça va l'investissement il est de 110 euros par an et 110 euros par an vous allez voir que vous allez pouvoir faire des présentations des carousels des infographies des publications adaptées aux différents réseaux sociaux des stories etc donc ça c'est vraiment super ensuite trois outils pour vous permettre de gérer les réseaux sociaux de référence qui sont facebook instagram youtube linkedin twitter et pinterest trois outils qui sont haute suite buffer agorapulse je vous laisse le soin d'aller voir le fonctionnement de chacun les tarifs de chacun et vous irez à celui qui semble mieux vous correspondre et enfin en lien également je vous mets ici dans la presse une toolbox avec les 36 meilleurs outils de gestion des réseaux sociaux donc là c'est vraiment topissime parce que parce qu'il ya tout un outil ya tout un attirail à votre disposition alors je vais aller je rajoute un dernier point sur sur les outils les outils sont au service de votre stratégie social media notez bien cela c'est super important les outils sont au service de votre stratégie social media et plus généralement plus largement au service de votre stratégie marketing voire au service de votre stratégie d'entreprise c'est pas l'inverse c'est pas la stratégie qui s'adapte aux outils c'est pas de dire tiens il ya tel outil qui fait ça je vais modifier ma stratégie pour pouvoir utiliser tel outil non c'est il ya des tas d'outils qui sort régulièrement pour gérer les réseaux sociaux pour les créations graphiques pour optimiser ceci pour optimiser cela etc pour la prise de notes avec Evernote par exemple voilà vous avez des tas d'outils ces outils là viennent à votre service ils viennent vous aider ils viennent vous vous accompagner et donc et donc ça c'est super ça c'est super important que vous l'intégriez je voudrais ajouter il ya une remarque je l'ai vu et elle est judicieuse c'est que si vous allez sur canva vous bénéficiez également sur la version pro d'un service de planification de contenu dans la version paix dans la version pour dans la version payante c'est à dire que vous pourriez très bien vous passer d'un deuxième outil payant parce que votre suite c'est une trentaine d'euros par mois donc avec une un outil de 2 à 110 euros par an donc une dizaine d'euros par mois vous avez ici quelque chose qui est plutôt sympa et merci à merci à qui a fait la remarque j'aurais dû me préciser on fait un travail voilà merci encore alors en synthèse en synthèse qu'est-ce qu'on a on a ident pour booster sa visibilité d'abord identifier et localiser votre cible et vos personas les personas c'est les profils type de vos internautes de vos communautés sur le web donc c'est quoi c'est de dire qui est ma pro qui est votre votre profil type et dans votre cible et qui ils sont comment ils fonctionnent comment ils travaillent ce sont des professionnels b2b ce sont des individuels b2c voilà qui sont je les connais vous les connaissez vous les avez identifié à partir de là vous commencez à créer votre présence social media et optimiser votre présence social media créer c'est être présent optimiser c'est commencer à booster la visibilité via tout ce qu'on vient de se dire ensuite on a les six clés je vous en donne six il y en a tellement d'autres mais celle-là c'est celle qui me paraissent vraiment essentielle c'est d'abord être reconnaissable par son branding de marque c'est développer du contenu régulier grâce notamment un planning éditorial posez vous constituer un planning dites vous voilà ce que vous voulez dire toutes les semaines je vous donne un conseil sur le contenu je m'adresse à ceux qui publie entre zéro et une fois par semaine nourrissez vous de ce qui vous arrive au quotidien nourrissez vous de vos expériences professionnelles publiez vos expériences professionnelles si vous allez sur mon profil alors il y en a d'autres mais si vous allez sur mon profil vous verrez que il ya eu des publications sur instagram sur facebook sur linkedin autour de ce webinaire aujourd'hui et puis il y aura après le webinaire en disant ben voilà bonne nouvelle voilà ça s'est bien passé des interactions des questions intéressantes etc et puis et ce contenu là c'est un contenu qui est facile à aller trouver il ya personne qui va vous dire c'est bien ou c'est pas bien et personne d'ailleurs il ya personne qui a rien à vous dire sur est ce que c'est bien ou c'est pas bien c'est votre contenu c'est votre c'est votre richesse et cette richesse là parlez-en il ya des questions qui se posent en disant oui mais comment je parle de mon activité au quotidien comment je peux mettre en avant mon activité comment vous pouvez mettre en avant le fait que vous êtes calliopi mais en le disant tout simplement en l'écrivant en expliquant vous êtes calliopi en expliquant pourquoi calliopi vous apporte un plus en expliquant voilà depuis vous êtes calliopi ce que vous avez constaté et vous monsieur dame est ce que vous avez constaté autre chose poser des questions ça c'est vraiment super important les partenariats c'est ce qu'on s'est dit les hashtags avec les arrobas et la cohérence de contenu avec votre activité en plus de la publicité quatrième point céder des outils digitaux pour gagner en efficacité et optimiser votre temps ça c'est essentiel ça fait partie de la toolbox que je vous ai mis sur le slide et vous y aurez accès si alors je vois qu'il n'y a peut-être pas le lien n'est peut-être pas cliquable mais là sur la présentation il est cliquable donc pour ceux qui ont besoin de des liens vous n'hésitez pas vous m'écrivez sur linkedin en mp et je vous les enverrai avec plaisir et dernier point on n'en a pas parlé mais je le garde pour la fin c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau votre visibilité elle se construira non pas parce que vous avez décidé de publier une fois par semaine ou plus elle se construira parce que réellement vous publiez une fois par semaine ou plus ça veut dire quoi ça veut dire qu'on parle ici de discipline faire vous avez décidé d'élaborer un planning éditorial un planning de contenu sur tel et tel réseau sociaux ce planning vous y tenez si vous ne vous tenez pas au planning alors on a on a une sorte de deux 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 un contenu des contenus qui sont publiés qui sont publiés de façon complètement aléatoire et ceux qui vous suivent se pose la question mais tiens il ya ça fait longtemps qu'elle n'a pas publié qu'est ce qui se passe et c'est un tiens il a publié mais mais je me souviens pas quand la dernière fois c'était quand c'était la dernière fois donc tenez vous en a vraiment une discipline pratiquement de faire quoi publier si vous décidez de publier une fois par semaine publier vraiment réellement une fois par semaine et c'est pas grave ce qui est vous avez vous rentrez dans une dynamique d'une fois par semaine si vous êtes dans ces derniers mic là et que vous vous tenez à ce cap de une fois par semaine alors moi j'applaudis des deux mains bravo c'est super et puis avec le temps vous allez vous rendre compte que c'est plus facile et puis le plus facile fait qu'un jour vous allez publier deux fois par semaine et puis vous aurez décidé que c'est votre et et là c'est respectable d'accord donc identifier sa cible ses personnages créer optimiser sa présence social media cycler céder des dougi des outils digitaux à votre disponibilité à votre disposition pour gagner en efficacité et optimiser votre temps et avoir une discipline de faire pour publier vos contenus et surtout s'y tenir voilà je vous remercie et je suis prêt à répondre j'allais dire vous remercie pour votre écoute mais il n'y avait pas le choix quelque part en tout cas merci pour avoir été si nombreux à répondre présents c'est vraiment c'est vraiment super plaisant et et je serais très heureux de répondre à vos questions en aparté pour ceux qui ont des questions individuelles sur sur linkedin n'hésitez pas à me suivre à venir me chercher sur linkedin je vous répondrai avec plaisir j'ai également présent sur sur instagram c'est les deux réseaux principaux et pour ceux qui ont besoin d'accompagnement ou d'aide que ce soit en formation ou en coaching en coaching one to one je me ferai un plaisir de d'échanger avec vous à ce sujet je souhaite une bonne après midi je me donne merci beaucoup thierry et on voit bien par les retours des des participants que justement la qualité le contenu a été très clair a été qualitatif et et donc et donc bravo en tout cas pour tous ces éléments et on vous remercie en effet pour ce contenu on a donc avant de passer il ya peut-être quelques questions encore du coup qui parce qu'on a traité le maximum mais on va voir pour traiter ceux qui celles qui restent donc un rappel pour les prochains événements le 17 mars spécial spécial 27 ans donc une soirée icpf dédié aux certifiés ceux qui sont en cours de certification donc on attend plus de 200 professionnels vous avez le lien donc avec le support et puis un webinaire demander la thématique c'est communiquer efficacement sur la marque cadupe et donc le 24 février on va faire un webinaire dédié à ce sujet pour justement être en conformité par rapport à la marque cadupe et donc on va passer ou à la partie qui est si on répond donc comme je les dis en effet on a répondu au maximum de questions mais on va voir s'il y en a encore des dernières pour clôturer ce webinaire donc lequel un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé et ainsi que le replay et une fois que vous avez complété le questionnaire vous aurez le support de présentation qui vous sera adressé donc avec tous les liens donc il ya eu beaucoup de questions là dessus tous les liens hyper test pour pouvoir accéder du coup aux liens utiles vous avez le contact en effet de thierry il ya le numéro et l'adresse mail qui seront précisés dans le support également donc vous pourrez prendre contact avec lui et sinon en tout ce qui concerne la marque à le pied et l'utilisation vous pouvez un me contacter directement on va voir donc s'il y avait encore quelques questions qui n'avait pas été répondu il y en a quelques unes pour il y avait une question de jennifer mention pour les mots clés vous conseillez de les déterminer grâce à un outil comme berge 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 su geste à uber en oui il ya un outil oui oui tout à fait il ya un outil s'appelle uber su geste que vous pouvez utiliser pour les mots clés il est il est pertinent et il fonctionne bien pour les mots clés il ya un autre outil qui s'appelle alors qui s'appelle answer the public a n s w e r t h e public c'est de l'anglais un fort de public donc poser la question au public point com de mémoire et alors alors faites attention parce que en gratuit vous pouvez faire deux ou trois requêtes par jour et vous paramétrez bien votre requête avec votre mot clé votre expression clé et vous la paramétrer en français pendant les réponses en français et alors vous allez avoir ici des réponses absolument formidable en tout autour de autour de des questions qui sont posées par sur les moteurs de recherche notamment sur google autour de toutes les expressions clés périphériques à aux mots clés en question et ce qui est intéressant c'est que non seulement ça vous donne cette visibilité là ça vous donne deux autres leviers le premier c'est que ça vous ouvre à des pistes ou des idées de contenu et donc c'est bon pour l'afférencement naturel de votre site internet et c'est bon pour votre stratégie social media et ce qui est intéressant aussi c'est que les les expressions clés qui sont proposés qui sont présentés par uber subjet sont cliquables c'est à dire que si par exemple on vous dit je sais pas vous allez chercher une expression clé qui s'appelle do it yourself ou alors fait maison fait main et on va prendre fait main et bien le fait main il est super intéressant parce que quand vous cliquez quand vous cherchez quand vous obtenez les réponses de answer de public on va dire par exemple voilà faire à moi faire une aller faire faire la tapisserie à la main ou faire son faire sa cuisine ou que sais-je vous cliquez sur le vous cliquez sur l'expression et là vous avez accès à la requête google qui correspond à cette expression là donc c'est absolument formidable ça vous donne des ça vous donne des idées des idées vraiment super super intéressant donc uber suggest est pour aller chercher des mots clés et voir la pertinence des mots clés answers de public c'est pour vous ouvrir à toute une perspective d'utilisation de deux d'expressions périphériques à une expression clé que vous avez cherché merci thierry une question de tony coco vie loin quelle serait la meilleure articulation et interactivité entre site internet et réseaux sociaux alors qu'est ce que alors il ya besoin de préciser la question l'idée c'est quoi c'est dire est-ce qu'on fait le choix entre un site internet et les réseaux sociaux ou comment on exploite les deux en même temps pour avoir une visibilité optimum oui oui apparemment ce serait plus la deuxième option c'est comment en effet avoir une meilleure articulation entre entre les deux l'interaction entre les deux ok je vois apparaître la loi par être la question merci tony alors avant toute chose quand vous créez un site internet qui est la vitrine de départ qui est le point de départ de votre de votre visibilité sur le web il y a sur le site internet aujourd'hui sur les cms les outils comme wordpress joomla drupal etc il ya la possibilité il ya l'option c'est plus qu'une option pratiquement aujourd'hui c'est tout le monde l'utilise c'est le fait de rendre présents les réseaux sociaux sur votre site internet c'est à dire ces fameuses icônes des réseaux sociaux qui pointent non pas vers partager sur facebook instagram twitter par exemple mais qui pointent directement vers la page facebook vers le compte instagram vers le compte linkedin donc ils pointent vers votre présence social media ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que quand vous paramétrez vos réseaux sociaux votre présence sur les réseaux sociaux sur chaque compte sur chaque page vous intégrez le lien vers votre site internet ça a deux vertus ce que je viens de vous dire là les deux points ont deux vertus la première c'est que il ya des liens cliquables qui renvoient vers les endroits où l'on peut vous trouver on est intéressé par ce que vous faites sur les réseaux sociaux mais on va regarder si vous avez un lien vers un site internet et si ce lien est présent on y va tout de suite et c'est bien parce que on peut aller voir ce qui se passe sur votre réseau social inversement quand on est sur votre sur votre site internet on va voir ce qui se passe directement sur vos réseaux sociaux donc ça c'est le un premier élément donc la porte d'entrée principale resterait le site qui drape via les réseaux sociaux non c'est pas tout à fait ce que j'ai dit puisque j'ai dit tout à l'heure que que si si quelqu'un n'a pas de site internet il peut considérer que sa clé d'entrée c'est uniquement Facebook. Pourquoi ? Parce que sur Facebook, il crée une boutique produit et puis c'est terminé. Donc, c'est selon, mais le site Internet est quand même une vitrine intéressante pour driver vers les réseaux sociaux. Un dernier point en termes d'interaction pour répondre à Tony, c'est que le fait d'avoir sur vos réseaux sociaux la présence du lien vers votre site Internet est un des critères retenus par les moteurs de recherche en termes de référencement naturel, puisque vous savez sans doute que dans les critères de Google et des moteurs de recherche en termes d'indexation et en termes de référencement naturel, il y a le fait que votre site, le lien vers votre site est pointé à partir de différents endroits off-site, à l'extérieur du site. Et le off-site, c'est notamment les réseaux sociaux. Donc, si vous avez un site Internet et des réseaux sociaux qui, à l'instant où on se parle, ne présentent pas de lien vers votre site Internet, dépêchez-vous de le faire parce que ça participe à sa façon de modestement, mais ça participe quand même au référencement naturel de votre site Internet. Merci beaucoup, Thierry. Il y avait une dernière question, on va clôturer avec ça, même si c'est une question qui fait parfois débat, c'est sur les horaires de publication sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis très partagé sur ce sujet parce qu'il y a ce qui est écrit sur le web où on vous dit partager de telle heure à telle heure, de tel et tel jour, etc. Et puis, il y a la réalité de votre communauté. Alors, quand je vous dis ça, quelque part, c'est une réponse que vous allez trouver régulièrement sur le web. Mais c'est tellement la réalité, c'est tellement ça. Si on vous dit dans votre secteur d'activité, en règle générale, la publication, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'est déjà le week-end, le lundi, c'est la réunion NIT-AGUF qui touche la France, il vaut mieux publier lundi, mardi, mercredi, jeudi. Why not ? Maintenant, il y a deux éléments qui vont répondre à votre question. Premier élément, votre communauté interagit quand ? Et là, c'est vous et votre test and learn en termes de publication. C'est vous qui allez tester le mardi, parce qu'on vous a dit le mardi, puis vous allez vous rendre compte que le mardi, ça cartonne bien parce que vous publiez le matin à 8 heures. Et puis, un jour, pour une raison, pour X raisons, vous n'avez pas publié à 8 heures, vous êtes mis à publier à 10 heures. Et là, vous rendez compte que ça explose. Parce que peut-être que c'est mieux le mardi à 10 heures. Donc, vous allez tester ce point-là. Ça, c'est le premier point en termes de test and learn. Le deuxième point, c'est que vous allez tester le fait que vous allez tester les journées. Pas simplement les horaires, mais vous allez tester les journées. Vous allez regarder si, oui ou non, ça vaut le coup de publier le week-end. Testez, amusez-vous. Vraiment, pour ceux qui démarrent sur les réseaux sociaux, amusez-vous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de publier le dimanche à 15 heures sur LinkedIn. Ce n'est pas mon propos. Mais vous allez tester, vous allez voir. Et il y a un autre élément de réponse qui est important, c'est celui de la veille que vous allez faire sur votre secteur d'activité. C'est-à-dire que vous allez regarder ceux qui font le même métier que vous, qui sont sur le même secteur d'activité, pour regarder à quelle fréquence ils publient, pour regarder ce qu'ils publient, quel type de contenu. Et là, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que quand ils publient le lundi après-midi à 17 heures, eh bien, ils ont un maximum d'interactions. Ça ne veut pas dire qu'il faut publier le lundi après-midi à 17 heures. Ça veut dire qu'ils ont peut-être une communauté de 3 000. Et vous êtes communauté de 500 pour l'instant. Donc, voilà. L'idée, c'est de travailler sur l'ensemble de ces leviers-là pour optimiser et pour trouver le bon rythme, la bonne fréquence, le bon moment pour pouvoir être sûr que votre communauté sera présente. Merci. Et c'est au cas par cas. Vous êtes un certain nombre aujourd'hui. C'est vraiment au cas par cas. Si vous êtes 200, il y a 200 réponses possibles en termes de publication. C'est sûr. Merci beaucoup, Thierry. Et merci à tous, en effet, pour l'interaction, toutes ces questions posées qui ont permis d'enrichir justement ce webinaire. Nous allons donc vous envoyer le questionnaire ainsi que le support pour ceux qui auront complété. Merci beaucoup, Thierry, pour encore cette présentation de qualité. Et un dernier mot. Du coup, pour clore. Allô ? Allô ? Allô ? Il semble qu'il y a un problème au niveau du son. Sur LinkedIn, vous êtes élu. Ah, c'est bon. Voilà, venez me chercher ou alors, voilà, écrivez-moi danser sur l'accompagnement individuel. Voilà, je suis tout ouvert et tout oui à vos questions et à vos besoins. Merci beaucoup, Thierry. Et merci encore, et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Thierry. Merci à tous et à très belle journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501